Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Gérald Karsanti, PDG de Hewlett-Packard France. Gérald, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'actualités sur HP, mais avant qu'on en parle, je voudrais revenir sur un point. On a appris il y a quelques temps que Lenovo venait de détrôner Hewlett-Packard sur le marché des PC. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, ça dépend de l'analyste, celui qu'on considère. Il y en a qui donnent Lenovo numéro 1, d'autres qui donnent HP numéro 1. De toute façon, au niveau mondial, ça se joue à un pouillème. On est en train de parler de 15% de part de marché mondial pour l'un ou l'autre. Ça dépend aussi beaucoup du périmètre qu'on prend en compte, si on prend les postes de travail ou pas, donc là où HP est très fort en général. Au-delà de ça, ce qui est plus important, c'est de continuer l'innovation. C'est quand même symbolique. Oui, mais en fait, le monde est en train de bouger. C'est bien. C'est de la saine émulation où des acteurs arrivent, nous poussent en avant. Il faut voir aussi qu'on peut gagner des parts de marché de différentes façons. Par l'innovation, c'est ce qu'on essaie de faire. Par des baisses de prix, c'est ce que certains autres acteurs essayent de faire aussi. Globalement, on n'est pas très inquiets. Et en particulier, je voudrais mentionner le fait qu'en France, nous détenons la première place en part de marché avec 25%, ce qui est un record. Un petit mot sur les fêtes de fin d'année. Quel est le comportement du consommateur que vous percevez déjà ? C'est sûr que c'est une période importante pour nous. Ça tombe plutôt bien pour nous puisqu'on est en pleine phase d'innovation intense sur toutes nos activités, en particulier dans le monde du PC et des imprimantes. Tout au long de l'année 2012, on a annoncé 17 imprimantes dans le domaine du laser ou du jet d'encre, qui nous positionne extrêmement bien en position de numéro 1 et avec des produits très attractifs. Et dans le domaine du PC, on a annoncé le fameux PC convertible. C'est un ultra-book très moderne avec un design superbe, 14 heures d'autonomie avec l'écran qui se détache et qui a remporté des prix récemment comme le plus beau PC de l'année. On est revenu dans le domaine de la tablette, en particulier de la tablette professionnelle, avec une tablette qui tourne en Windows 8 et qui rencontre un bon succès également. Donc, on voit la fin de l'année plutôt très positivement. Et justement, avec l'arrivée de Windows 8, vous attendez un petit coup de pouce supplémentaire ? Oui, indéniablement. On est partenaire au niveau mondial avec Microsoft. En France, on a un partenariat très très fort. On avait d'ailleurs habillé l'immeuble de Microsoft avec nos publicités. On est aux côtés de Microsoft pour faire en sorte que le lancement de Windows 8 soit un succès. Une grande partie de notre activité dépend aussi de Microsoft, mais je crois que le démarrage montre que la nouvelle annonce de Microsoft va rencontrer un public. Vous revenez également de votre événement annuel Discover. On va aborder quelques points. Le premier, tout d'abord, quelle est en ce moment l'ambiance avec vos clients et vos partenaires ? Ça a été une année compliquée pour HP. Est-ce que le but, c'était de les rassurer, de les réconforter, de présenter également vos innovations ? Voilà, quel a été l'enchaînement des événements ? Alors, ça a été une année de transformation pour HP. Elle avait été annoncée par Meg Whitman dès la fin de l'année 2011. Alors, Discover, c'était un événement fantastique. On a attiré 9000 clients et partenaires, 30% de plus que l'année d'avant. Donc, c'est dire qu'ils sont intéressés à connaître nos plans et nos développements à venir. Ça a été un événement où toutes les entités opérationnelles ont annoncé des innovations, et des innovations qui vont être déterminantes parce que le marché est en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de se passer sur le marché qui sont très importantes. Alors, quelles innovations, par exemple, vous avez annoncées ? Alors déjà, il faut partir de ce qui se passe sur le marché. D'abord, on observe que c'est le consommateur aujourd'hui qui fait la différence. L'utilisateur, c'est-à-dire vous et moi quand on est dans notre vie privée. Quand on est chez nous, on est au 21ème siècle. On a la tablette, le smartphone, le poste de travail. Des fois, quand on arrive au bureau, on n'est pas tout à fait au 21ème siècle. Donc, en fait, c'est de plus en plus l'utilisateur ou le consommateur qui impacte l'entreprise et qui oblige l'entreprise à intégrer ses avancées. Les réseaux sociaux sont un autre exemple avec l'explosion des données qui va en découler. Alors, pour l'observateur qui est HP, parce qu'on est les seuls acteurs au niveau mondial à être à la fois dans le monde de l'utilisateur et dans le monde du data center, c'est-à-dire de l'entreprise et du réseau pour communiquer l'information d'un bout à l'autre du système d'information, c'est un privilège pour nous extrêmement important. Mais on observe aussi que, alors qu'on va continuer à vendre des PC, des unités de stockage, du réseau, des logiciels, eh bien, de plus en plus, on va vers la notion d'usine numérique. C'est-à-dire que les clients veulent consommer l'informatique différemment et vont vouloir, en fait, finalement, consommer à la demande en étant facturés en fonction de ce dont ils ont besoin. Donc, finalement, comme nous, à la maison, quand on connecte nos appareils électriques, on ne se pose pas la question de savoir si, derrière la prise électrique, il y a une centrale nucléaire ou électrique. Eh bien, là, on ne se demandera pas s'il y a une centrale numérique derrière. Nous fournirons des centrales nucléaires, des centrales numériques, pardon. Encore des centrales nucléaires ? Non, et on ne va pas aller là. Et avec des tranches, finalement, de data center, avec des serveurs, des unités de stockage, de la bande passante, et finalement, le client utilisera ce dont il a besoin. On le facturera en fonction de sa consommation. Et est-ce que les clients ou les partenaires étaient inquiets ? C'est quand même une année difficile. Il y a eu le rachat d'autonomie qui a été un peu compliqué, entaché. Aussi, S&P qui a abaissé la note d'HP. Est-ce que vos clients sont inquiets ou demandent à être rassurés ? Les clients veulent toujours comprendre. Je crois que nos clients, on a la chance et je les remercie tous les jours de leur fidélité. On a des clients qui nous comprennent, on est très proche d'eux. Mais en gros, il faut, pour bien comprendre ce qui se passe chez HP, il faut segmenter, il faut séparer les résultats opérationnels et les éléments exceptionnels. Les résultats opérationnels sont bons. 120 milliards de chiffres d'affaires, ce qui nous place en position de numéro 1 sur le segment des systèmes d'information. Nous faisons un peu plus de 11 milliards de profits opérationnels, 10,6 milliards de cash. C'est plus que McDonald's, Coca-Cola, FedEx, pour donner quelques exemples. Nous avons remboursé 5,6 milliards de dollars de dettes. HP, sur le plan financier, va bien. Après, il y a eu des provisions, on va dire, une partie pour dépréciation d'actifs. Soyons très simples, Meg Whitman, qui n'a pas réalisé l'acquisition d'autonomie, a constaté que nous n'avions pas eu, sans doute, tous les éléments pour faire cette acquisition au bon niveau de prix. Et elle a décidé de porter cette affaire en justice, d'où la dépréciation qui a été passée. Ce qui n'enlève en rien l'intérêt d'Autonomie, car c'est une fabuleuse acquisition, et elle rentre à plein dans notre dispositif de bout en bout, puisque, comme vous le savez, un des éléments essentiels dans toute stratégie informatique aujourd'hui, c'est de maîtriser l'explosion des données. Et donc, Autonomie va jouer un rôle absolument clé. Deuxième élément exceptionnel, c'est la provision qu'on a passée sur le plan social au niveau mondial, puisque Meg Whitman a décidé de réaliser un plan de 29 000 personnes qui vont quitter HP. D'ici fin 2014, la provision va se faire en deux fois, une fois cette année, une fois l'année prochaine, pour environ 1,7 milliard de dollars chaque année. – Un dernier mot maintenant sur l'activité des services. Quels sont les axes de développement que vous envisagez pour l'année prochaine ? – Alors, sur les services, on a plusieurs activités. On est présent sur le support à la maintenance, qui est une très grosse activité. Là, c'est très simple. Notre objectif, il est unique et le même depuis toujours. Satisfaire nos clients, s'assurer d'une réactivité totale, s'assurer surtout par la prévention que nous n'ayons pas d'incidents graves chez nos clients. Sur le consulting et l'intégration, c'est d'être en amont des projets pour apporter des solutions à valeur ajoutée. Et sur le plan de l'infogérance, c'est de proposer aux clients des solutions innovantes dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de l'infrastructure qui reste notre cœur d'activité, mais également dans les domaines de ce qu'on appelle le business process outsourcing. Et dans le domaine de l'application, on a des clients pour qui on opère des activités pour leur compte, mais des activités qui touchent à leur métier. Et ça, ça se développe de plus en plus. On a de très belles références à notre actif. Merci beaucoup Gérald Carsanti. Je rappelle que vous êtes le PDG de Hewlett Packard France. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Aimee 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 Sous-titrage ST' 501